Salgourou, la prochaine question est de Jordan. Namaskaram Salgourou. Les centres d'appels pour fumeurs reçoivent plus d'appels de fumeurs de tabac qui essayent d'arrêter. Malgré les meilleures intentions du monde, il est physiquement très difficile d'arrêter à cause de l'addiction à la nicotine. Salgourou, que conseillez-vous aux gens qui ont ces difficultés ? Eh bien, ce n'est pas moi. Les experts médicaux disent que le virus, si vous l'attrapez, les fumeurs sont les premiers à mourir. Cela devrait vous soigner. Je n'essaye pas d'être cruel avec vous. Je ne suis pas quelqu'un qui fait la morale et vous dit que vous ne devriez pas fumer. Je ne vois même pas ça comme un problème moral, comme le font certains. C'est juste que faire quelque chose qui va à l'encontre de votre système est un manque de bon sens. Une autre chose, c'est que, supposer que vous le faites parce que ça vous procure un certain plaisir, c'est ok, je vous laisse voir ça, mais le plus gros problème pour moi, c'est que vous devenez compulsif vis-à-vis de choses simples de la vie. ça, c'est un gros problème pour moi. Vous fumez, ce n'est pas un gros problème pour moi. Vous faites quelque chose de façon compulsive, ça, c'est un gros problème. Parce que vous gaspillez l'avantage évolutif dont cet être humain dispose, le fait qu'il peut tout faire consciemment. Mais vous choisissez de faire quelque chose de façon compulsive. Ce que vous avez peut-être recommencé parce que c'était tendance ou parce que c'est un plaisir, un simple plaisir dans votre vie, vous aimez le tabac, vous aimez fumer. Je ne m'y oppose pas. Tout ce que je dis, c'est n'abandonnez pas l'avantage évolutif parce que cette terre-mère et cette nature ont travaillé un million d'années pour vous amener à ce niveau de conscience et d'intelligence et à cette taille de cerveau. Quand les gens utilisent leur cerveau aujourd'hui pour trouver comment fabriquer une voiture qui ne fume pas, vous ? Vous fumez encore ? Qu'est-ce que c'est que ça ? De temps en temps, vous vouliez fumer parce que ça vous fait plaisir. Je ne vais pas m'occuper de ça. Je ne vais pas entrer dans votre vie personnelle à ce point. Eh bien, ça n'a pas de sens, mais tout n'a pas besoin de faire sens. C'est OK. Mais vous êtes compulsif. Ça, non, non. Parce que ces millions d'années d'évolution sont simplement gâchées avec vous. Ils partent en fumée. Littéralement. Maintenant, est-ce qu'il faut que j'arrête ? Est-ce qu'il faut que j'arrête ? Qui a-t-il à arrêter ? Voyez, si de la fumée vous sortez des oreilles, vous devriez aller vous faire soigner. Quelque chose brûle à l'intérieur. Mais vous l'aspirez et vous l'assoufflez. Il n'y a rien à soigner. Vous devez juste vous décider. Vous ne pouvez vous décider que si... Parce que vous avez vu ces pubs Malboro. Parce que vous avez pensé que vous n'êtes un vrai homme que si vous fumez. Non, 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 je n'ai pas de préjugés. Les femmes aussi peuvent fumer, bien sûr. Oh, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il n'y a que les hommes qui peuvent fumer ? Non, 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 vous pouvez aussi être stupide. Être stupide n'est pas seulement le privilège de l'homme. Tout le monde a le droit. La seule chose, c'est... que la stupidité prend de nombreuses formes et blesse différentes vies. Mais la forme la plus basique de stupidité, c'est que vous choisissiez de blesser cette vie alors que ça implique une douleur physique et bien d'autres choses. Malgré ça, vous choisissez de blesser celui-ci. Cela n'a pas lieu par choix. Vous avez peut-être commencé par choix. Mais après un certain temps, c'est juste une grande compulsion. Vous... Je veux arrêter, je veux arrêter. Ne faites pas ça. Si vous arrêtez de force, vous allez vous mettre à faire d'autres choses insensées. C'est arrivé une fois. Shankaran Pillai, un jour, était sur le point de quitter le bureau. Et sa collègue de bureau, une jeune femme, lui demande, est-ce que vous pouvez me déposer chez moi aujourd'hui ? Il dit oui, comme un gentleman. Il part avec elle, lui ouvre la porte, tout. Ils sont en route. Quand un tronçon désert arrive, il s'arrête. Et tout d'un coup, il devient comme une pieuvre. C'est-à-dire qu'il a huit membres. Il se jette sur elle. Elle le repousse et lui dit, espèce d'idiot, je suis monté dans votre voiture en pensant que vous étiez un type bien. qu'est-ce qui vous prend ? Il dit, pardon, pardon, j'ai arrêté de fumer. Donc, ne faites pas ces choses de force. Si vous comprenez, si vous commencez à comprendre que l'on est en train de comprendre qu'un bus qui fume trop, ce n'est pas bon, une voiture qui fume trop, ce n'est pas bon, mais dans l'évolution d'une automobile, elles en sont encore au point où elles doivent encore fumer. Elles ne sont pas toutes devenues électriques. dans l'évolution d'une automobile, la fumée passe encore. On travaille à en fabriquer une qui ne fume pas, mais la fumée passe encore parce que l'évolution de l'automobile n'en est pas encore arrivée au point où elle ne fume plus du tout. Mais dans son évolution, celui-ci ne fume quasiment plus depuis bien longtemps. Il rejette du dioxyde de carbone. C'est sa nature. Mais maintenant, vous voulez inspirer du monoxyde de carbone ou peu importe ce que c'est. Eh bien, vous avez juste à voir que c'est stupide. Une fois que vous voyez qu'une chose est stupide, vous n'avez pas à l'arrêter, elle va disparaître. Pour le moment, vous vous sentez un peu... vous pensez que c'est super intelligent de faire ça. En particulier quand vous aviez 14, 15 ans, quand vous fumiez, vous vous disiez que vous faisiez vraiment quelque chose de super. Donc, quel que soit votre âge maintenant, si vous comprenez que c'est une chose stupide que vous faites, vous n'avez pas à l'arrêter, elle va simplement s'évanouir parce que vous n'aimez pas être stupide, ça je le sais. Ne le soyez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501